Voilà, vous êtes un peu comme un pays. Bienvenue. Voilà, tout le monde y attend. Cet événement douloureux s'est déroulé malheureusement le 3 octobre dernier sur le ferry La Merveille de Dieu, sur le lac Kivu, un naufrage avec près de 600 passagers au bord du ferry. Seules 88 personnes ont survécu. Toutes les autres ont péri noyées ou sont considérées comme disparues. Je vous invite à ce que nous observions tous ensemble une minute de silence avant de continuer cet échange et cette discussion avec M. le gouvernement. L'autre objectif aussi, c'est de mettre en avant le rôle essentiel que joue évidemment la diaspora congolaise en Belgique pour impulser des projets. Je suis très ravi d'être ici. Quand un de mes collègues, M. Patrick Verginst, m'a dit qu'il y avait cette opportunité, j'ai annulé tous les programmes que j'avais. Ce soir, comme je pars demain matin, j'ai dit qu'il faut quand même que j'ai trouvé un peu de temps pour venir échanger avec nos frères et sœurs qui sont ici. Hier, moi-même, je faisais partie de cette diaspora parce que je suis arrivé en Belgique en 1992, le 26 mars 1992, exilé politique venant de la prison centrale de Boukabou à l'époque en tant que défenseur des droits de l'homme. Et donc, je suis arrivé ici avec Amnesty International Belgique Macrophone. Grâce à lui, j'ai gagné au deuxième tour. Voilà. Donc, ça fait 100 jours, 100 et 15 jours exactement que je suis gouverneur de province. J'ai d'abord, trois ans avant, commandé des recherches, c'est-à-dire les mémoires des fins d'études de nos étudiants à l'Université catholique de Boukabou et à l'ISP Boukabou. Je les ai orientées sur les problématiques touchant le développement du Sud-Kivu. J'ai mis trois mémoires des fins des cycles sur la problématique des infrastructures, les routes. Pourquoi depuis 40 ans qu'on est au Sud-Kivu, les routes ne marchent jamais ? On voit des sociétés s'y succéder, mais aucune route n'a été vraiment née opérationnelle. Donc, il y a eu trois étudiants qui ont consacré des mémoires de licence sur ça. Sept mémoires d'étudiants se sont consacrées sur les minérés, la problématique des minérés. Pourquoi ça ne crée jamais du développement que des problèmes au Sud-Kivu ? L'autre mémoire, c'était sur les finances publiques et l'autre mémoire, c'était sur les ressources humaines. Comment toutes ces questions sont gérées ? L'agriculture aussi. Après, lorsque j'ai reçu les résultats, j'ai décidé de faire un audit organisationnel, institutionnel et financier de chaque secteur que je viens d'évoquer ici. C'est quand j'ai eu les résultats des audits que j'ai compris que la province du Sud-Kivu est 14 fois plus riche que la province du Loa-Laba. Pour ceux qui suivent l'actualité scientifique, la province du Loa-Laba, c'est la province la plus riche de la RDC, avec une production financière de 63 millions de dollars américains par mois. Voilà, donc on vous écouterait évidemment pendant des heures, mais comme je l'ai dit, le temps nous manque. Et je vais me faire l'interprète, peut-être des représentants de la diaspora, pour la première question et ensuite je vous donnerai évidemment la parole. On a eu des éléments contextuels, un peu des éléments qui parlent un peu des opportunités possibles. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la diaspora, ce qui peut parfois freiner aussi, c'est qu'on a très très peu d'incitants qui nous permettent justement d'être aiguillés, accompagnés, pour savoir dans quel secteur privilégié est-ce qu'il serait intéressant d'investir. On parlait aussi justement de projets à impact, donc des projets accessibles, réalistes, ou en tout cas qui puissent être réalisés assez rapidement, notamment par les personnes de la diaspora. Merci beaucoup. Je voulais vous dire que tout est question de volonté politique, de patriotisme et de détermination. Quand on arrivait pour créer une entreprise là-bas, c'était environ six mois, un an. Il y a des complications de prendre la fin ici, ici, ici. Sans aucune exagération, la première chose que nous avons faite, nous avons d'abord diminué le train de vie des institutions. Nous avions droit à 19 ministres et j'en ai 10, pas plus. Et ça, ça nous a fait sauver 35 000 dollars américains de moins, consacrer à autre chose, au développement de la province, tout ça. Mais dans les incitants, il y en a beaucoup. Tout ce que vous pouvez faire au Congo, au Sud, qui vous particulièrement, vous pouvez gagner de la crainte. J'ai des exemples concrets. On a donné 60 000 dollars américains pour Fizi, 60 000 pour Chia Bonda, 60 000 pour Calais, 60 000 pour Vira. Et ce mois, nous sommes en train d'organiser encore pour l'autre institut. Merci, Votre Excellence, de ne pas m'ont exposé, j'ai suivi... Nous pouvons parler de tout ce qui est commercial, mais n'oublions pas que la chose la plus importante, c'est quand même les problèmes enfantiles, les problèmes de maladie, voilà. Les problèmes aussi qu'on n'a pas, qu'on lâche, nous, tout ce qui a un rapport avec les écoles. Et là, nous avons facilité tous ces processus. Les écoles, il y a la gratuité de l'enseignement. À l'heure où nous parlons, les écoles sont en grève, parce qu'on ne leur a pas ajouté 50 000 francs congolais, ça le vait du problème. Mais sachez qu'au niveau de la province du Sud-Kivu, pour accompagner cette idée, ce projet de gratuité de l'enseignement du chef de l'État, nous avons pris la décision de payer tous les enseignants, les nouvelles unités du Sud-Kivu, avec une dotation provinciale qui va commencer, je crois, après, demain, dès que j'arrive. Et depuis 2015, j'essaye de construire un village de formation en entreprise, multisecteur, donc pas seulement le secteur minier, pas le secteur seulement transport ou autre, tous les secteurs administratifs, jardiniers, mécaniciens, tout, sculpturel, santé ou autre. Je vous ai entendu dans votre discours, qui est brillant, et nous vous félicitons d'abord pour le 100 jours, et les noms qu'on vous a donnés, Maboufouli, c'est-à-dire l'homme à côté de sa population, et qui est tout le temps en train de vouloir donner la réponse positive au problème de son peuple. Donc, l'équipe dont vous avez parlé autour de vous, qui aide les personnes de la diaspora à revenir investir, donc nous, on est sur un contrat, enfin, peut-être, on ne sait pas encore, qui nécessite un certain produit qui a à Bucabou, enfin, c'est... Gouverneur, qu'est-ce que je peux dire à notre monsieur le gouverneur ? Et ils m'ont dit, il y a cette inopportunité à ne pas rater, j'en ai vite. Et quand je vais quitter ici, je vais encore leur téléphoner et leur donner les comptes à l'adjet de cette réunion. Célance, de vous entendre parler comme ça, on voit en vous que vous êtes une personne pragmatique, je le suis aussi. Vous avez parlé de mettre en place ici un bureau pour faire l'intermédiaire entre le sud qui vaut et l'Europe. Vous devez savoir que ce genre de structure, nous qui sommes déjà là, on est là pour cela. Où est-ce que vous êtes ? Bon, écoute, nous avons une équipe, nous avons une équipe de Bruxelles, qui a été et qui a été coopérée dans notre structure. Ça, moi, on va passer paroles comme ça, on va passer paroles pendant deux, trois minutes maximum. Ça va ? J'ai un projet, moi, on a comment, moi, on a collaboré. J'ai un excellent, j'ai un entrepreneur, en tout cas, c'est notre travail. Ok, dans ma projet, ma projet, moi, c'est mon affaire, ça va ? Allô, où on a mis ce qu'il y a ? Bonjour, 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 Excellence. Bon, tu peux parler en français, Petit. Allô, tu as la diaspora en face de toi, ici, des gens trop forts, vas-y. Trois minutes, Petit. Oui, Excellence, mais... Tu te présentes d'abord, hein ? Oui, 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 je suis Jean-Paul Kouvo, directeur provincial de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat d'ongolais. Et c'est là qu'il n'y a pas aussi d'expérience. Mais tout ce que vous n'avez pas signalé, bon, peut-être que quand vous allez créer un groupe WhatsApp, c'est aussi pour des informations, par exemple, liées aux entreprises qui n'ont pas bien traité ou bien qui ont fait faillite. Au niveau, on nettoyait partout et on faisait le nettoyage de la ville. Est-ce que ça s'est fait encore ou ça ne s'est fait plus ? Monsieur le Gouverneur, merci. Merci de ce temps que vous avez passé. Merci de ce moment que nous avons pu mettre ensemble. Et je voudrais que, puisque vous avez parlé des femmes, je voudrais que vous remerciiez les femmes qui ont fait en sorte que ce moment soit possible. Je pense à Aurélie, je pense à Nadine qui est ici présente, je pense à Alexia. Sans elle, ce moment ne serait pas là. Vous pouvez les applaudir. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021